20h sur la télévision, Futur Média, l'heure du Grand Journal, bienvenue à cette édition, les titres c'est tout de suite. Plus de réactions après placement, son mandat de dépôt des rappeurs Khilif et Simon. Selon le président de PCS Djengoutabakh, la corruption est trop présente au Sénégal. Boubacar Kamara appelle à la combattre en appliquant les lois votées à cet effet. A quelques jours du Grand Magal de Touba, l'approvisionnement des marchés de la ville s'est contrôlé par les autorités du ministère du Commerce. Le directeur du Commerce intérieur recommande une vérification journalière des stocks pour éviter des ruptures dans la distribution. Coup de projecteur sur la myopathie de Duchesne, une maladie génétique rare au Sénégal. Une association lutte contre cette pathologie qui jusqu'ici ne connaît pas de remède en dehors de la prise de corticostéroïdes et quelques séances. de kinésithérapie. Les bonnes feuilles de la rédaction, votre rubrique hebdomadaire nous intéresse à la politique tirée des écrits de Serine Touba. C'est d'ailleurs le nom de l'ouvrage de Khadim Bakke Abbas. Notre rubrique à maison s'est entretenue avec lui et nous fait découvrir son livre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette urgence signalée à Gorée. La barrière du débarcadère ainsi qu'une partie du panton se sont affaissées. Un danger permanent signalé sur l'île historique comme vous le voyez sur ces images. Selon certaines informations, les autorités seraient au courant. Mais jusqu'ici, aucune réaction de leur part. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en espérant que le mal ne s'y produira pas. Affaire de trafic de passeport diplomatique présumé impliquant des députés. En visite à Touba, le leader du parti PCS, Djengou Tabak, se dévole du niveau de corruption au Sénégal. Boubacar Kamara appelle à situer les responsabilités et surtout à faire appliquer la loi. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants à Touba. J'ai appris récemment qu'il y a un réseau de trafic de passeport diplomatique qui impliquerait, pour être prudent, des membres de l'Assemblée nationale, qui est une institution qui représente le peuple. C'est très désolant. Quand on en arrive à ce niveau, dans la corruption, quand on en arrive à ce niveau, dans le faux, on est dans l'inquiétude. Et un pays qui est dans l'inquiétude doit se ressaisir. Et c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de se mobiliser pour que les procédures soient respectées, pour que chacun puisse bénéficier du droit qu'il a sur tout ce que nous partageons ensemble. Nous sommes très intéressés par la commune de Grand-Yoffe, personnellement. Déjà, j'y suis. Mon parti est d'accord pour m'investir. Nous sommes de la coalition Yewi-Ascanwi, à qui nous allons soumettre cette candidature, à la candidature. Moderniser la justice par la digitalisation, ou si vous préférez faire obtenir aux citoyens des papiers administratifs, et cela dans des délais très courts, c'est l'objectif des autorités judiciaires actuellement à Tchesse. Pour lancer justement un programme allant dans ce sens, nous écoutons Djibrilba, il est le procureur général de la cour d'appel de Tchesse, et il est au micro de nos reporters, Charenta Diopé, ça il attire. Il y a plus de 20 ans, on parle de modernisation de la justice. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation ? Nous voulons pérenniser un état de droit. Nous avons en face des usagers particulièrement exigeants, qui veulent avoir l'information en cas réel, avoir les documentations ou les documents qu'ils cherchent très rapidement. Avec le système actuel, que nous connaissons, c'est extrêmement difficile. Donc avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pensons pouvoir arriver à une modernisation de la justice et faire face à ce public qui est particulièrement exigeant, qui demande donc une information en temps réel. L'obtention des documents dans les domaines qui les intéressent. Imaginez, vous êtes né à Tambacounda, vous êtes à Dakar. Pour avoir un cas judiciaire, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Tambacounda. Ça pose des problèmes. Et nous pensons qu'avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut régler ce problème-là rapidement en moins d'une heure de temps. C'est pourquoi donc nous pensons que l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication participent de la modernisation de la justice. Et de Tchess, nous mettons cap sur Touba, s'assurer que les marchés de la Ville Sainte sont bien approvisionnés en denrées de première nécessité. C'est la mission du directeur du commerce intérieur, actuellement en déplacement au niveau de Touba. Pour éviter toute rupture de provision, Omar Diallo préconise la vérification journalière du stock. Je vous propose de l'écouter avec nos correspondants à Trova que nous retrouvons. Pape Balagay est à l'Assemblée. Nous sommes ici sur instruction du ministre du Commerce pour faire le point concernant l'approvisionnement du marché de Touba. Cela fait suite à la rencontre que nous avons eue lundi dernier avec les commerçants de la Ville Sainte, rencontre au cours de laquelle ils ont décliné les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi décliné leurs propositions. C'est par la suite que la tutelle a donné instruction à la direction du commerce intérieur et le service régional du commerce de Djourbel de procéder chaque jour à un relevé de stock, mais aussi identifier les besoins des commerçants de Touba. S'ils ont des commandes qui tardent à être livrées, alors nous le leur faciliterons. Aussi, le service régional du commerce de Djourbel va identifier leurs besoins en termes de riz, sucre ou huile pour remonter l'information en vue d'un approvisionnement correct du marché. Et puis, quelques jours après la célébration du magal de Touba, celle du gamou de Médina Baye, prévue à la mi-mois d'octobre, les préparatifs vont bon train avec la tenue d'un CRD pour une bonne organisation de l'événement. Et innovation cette année, une campagne de vaccination contre la COVID que les autorités religieuses souhaiteraient mettre en place. Autre chose, ces autorités réclament d'ailleurs une disponibilité des tests COVID pour les pèlerins étrangers. Et c'est un reportage de Pam Baïdiao. Le comité d'organisation du gamou de Médina Baye veut un événement sans COVID-19. Une campagne de vaccination et de disponibilité des tests COVID pour les pèlerins sont les principales doléances du comité d'organisation. La COVID est toujours là. Nous aurons besoin de milliers et de milliers de masques. Le comité d'organisation a sollicité l'État pour une opération de vaccination. Au-delà de ça aussi, il y a une autre doléance qui a été demandée, à savoir la mise à disposition aussi de tests, de tests COVID pour les nombreux étrangers qui viendront. La sécurité sera renforcée et des dispositions sont prises pour assainir Médina Baye et ses environs. Toutes les forces de défense et de sécurité, en commençant par la janemerie, qui va surveiller les axes, tous les axes routiers venant vers Kaolak, la police, qui va s'occuper de toute la sécurité à l'intérieur de la commune de Kaolak, ainsi que les axes de pompiers vont constituer une sorte d'état-major pour vraiment veiller à tout cela. Nous avons aussi abordé dans ce cadre-là la nécessité de procéder au nettoiement de toute la ville quelques jours avant le gamme. Pour inviter certains manquements, le président du comité d'organisation sollicite une réunion nationale avec tous les acteurs. Nous avons demandé une réunion nationale parce que c'était un acquis de Médina Baye depuis longtemps. Malheureusement, l'année dernière, avec l'ampleur de la COVID, elle n'avait pas eu lieu parce que c'est une réunion qui vient en appui à toutes les initiatives et actions du gouverneur. Le gamme de Médina Baye va démarrer vers le 18 octobre. Des fortes mesures sont annoncées pour éviter les éventuels accidents. L'association des motocyclistes passionnés du Sénégal rue dans les brancards, elle s'insurge contre la non-application de la gratuité des cartes grises aux conducteurs de deux roues, une promesse que leur avait apparemment faite leur ministre de tutelle, mais jusque-là, rien. En conférence de presse, l'association a en outre demandé l'allègement de la procédure d'obtention des permis pour motos et à ce propos, nous écoutons Michel Mamadou Ossény, c'est le président de la dite association. Il est au micro de Amadou. Au regard de l'alerte du seculaire du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, à la date du 9 juillet 2021, référencié par le numéro 0519 du ministère du transport terrestre et du désenclavement, ayant pour objet l'opération de dématriculation gratuite concernant les deux roues. L'AMPS porte donc à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté que cette décision du ministre des infrastructures terrestres et du désenclavement, qui a fait naître beaucoup d'enthousiasme chez les motocyclistes et qui devait débuter depuis le 1er août 2021, n'est toujours pas entré en vigueur. Ainsi, avec des preuves à l'appui, nous dénonçons vigoureusement la non-application de la gratuité des frais de mutation des deux roues motorisées et demandent des éclaircissements au ministère concerné sur cet état de fait. Bientôt, un lot de nouveaux bus pour Dakar. Demdic, leur réception prévue l'année prochaine, va améliorer de manière considérable la mobilité urbaine au sein de Dakar, mais aussi de sa banlieue. La Société nationale de transport va en plus de cela bénéficier d'un nouveau siège. Coût des travaux, 1,2 milliard prévu sur une durée d'un an. L'annonce a été faite par le ministre des infrastructures en présence du directeur général de la Compagnie nationale de transport. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba. Nous l'avons suivi à travers même les propos de M. le Détour général. L'Académique a connu, c'est vrai, ou connaît, quelques difficultés liées à des problèmes structurels. Mais aujourd'hui, une étude d'agnostic va permettre non seulement la restructuration, mais aussi va permettre de régler toutes les difficultés que traversent cette société. D'abord, par l'acquisition de nouveaux bus d'ici l'année prochaine, mais aussi une réorganisation structurelle de Dakar Demdic. Et cela va permettre à cette partie de la mobilité de s'intégrer dans la politique globale menée par le chef de l'État à travers la réalisation de transports de masse par le BRT, par le TR, et cela va soulager les populations de la région de Dakar sur la mobilité urbaine. Donc je voudrais aussi, à travers ces mots, féliciter M. le Détour général pour les allons poser, d'abord à travers le plan d'urgence de l'exploitation, le PUR, avec l'accompagnement du ministre en charge des finances qui va permettre le relèvement du parc à travers, en termes d'autos de disponibilité, mais aussi en termes de réorganisation structurelle. A Saint-Louis, les travaux pour réaliser une digue de protection en vue de stopper l'avancée de la mer sont en cours. Plus de 11 000 personnes qui habitent en bordure de mer seront ainsi relogées à Djogop, c'est à 12 km à l'intérieur de la ville. Le directeur de l'Agence de développement communal est satisfait de l'avancement des travaux en cours, même si quelques perturbations dues à l'hivernage ont été notées au Seynou Diop et à Bupsec. Pour protéger la langue de barbarie de la furie des vagues, 2 km de digue seront réalisés à Saint-Louis. Actuellement, 40% des travaux ont été exécutés pour soulager la population de la langue de barbarie de l'avancée de la mer. Nous sommes actuellement à un linéaire de 860 mètres, déjà terminé à 100%. Depuis un certain temps, nous avons constaté un rythme soutenu pour ce qui concerne l'avancement des travaux. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir vraiment un rythme d'avancement, un tour d'avancement extrêmement satisfaisant. D'ici la fin de l'année 2021, 90% des travaux seront exécutés. A la fin des travaux, les populations de Guendaz, Sankyaba et Gokombak seront définitivement protégées, contrairement aux années précédentes. Mais ça a repris et ça a repris à un rythme d'avancement très soutenu. Et nous espérons qu'avec ce rythme-là, d'ici la fin de l'année, on pourra atteindre les 90-90%. En attendant, 11 000 personnes seront relogées à Djougop. Ces familles ont perdu leur maison lors des derniers furis de la mer. On sera dans un premier temps de reloger toutes les populations qui sont déjà sur le site de Djougop dans les unités mobiles. et ensuite, progressivement, ceux qui sont sur la langue de barbarie et dont les maisons ont été démolies, pouvoir les reloger au fur et à mesure. Mais ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons prévu environ 500 logements, à peu près pour 11 000 personnes. L'État du Sénégal et l'Agence française de développement ont mobilisé 10,5 milliards de francs CFA pour protéger la langue de barbarie. L'objectif est de réduire les risques de catastrophes et surtout protéger les populations du littoral. Allez, nous quittons Saint-Louis, mais nous restons dans le nord. Cette fois-ci, nous mettons cap sur Matam où de grosses inquiétudes planent sur la campagne agricole. Avec une pluviométrie insuffisante, nombreux sont les cultivateurs qui, malgré des efforts considérables, craignent une baisse de leur production. Et les choses ne semblent pas s'arranger puisque le fleuve Sénégal amorce à la surprise générale une période de décrus inattendus, nous disent nos correspondants sur place, Ali Bandalgnan et Elagili. Après plus de 21 jours de pauses pluviométriques, le ciel a finalement réouvert ses vannes. On ouvre le soulagement des paysans préoccupés de pluie par le développement des plantations dans le Djeri. Une longue pause qui avait commencé à se faire sentir. Si on compare à 2020, on est dans une situation déficitaire sur beaucoup de postes. On a certes eu une répartition homogène sur l'ensemble de la région, mais depuis trois semaines maintenant, on est quand même dans une situation tendue. Sur ces 21 jours, on a juste eu une pluie qui a couvert toute la région. Alors, cela s'est traduit localement par des situations de stress hydrique au niveau des cultures. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les pluies sont attendues. Et le souhaitable qu'on en ait, sinon il y a sûrement des parcelles. Contrairement à ces dernières années, les cultures de décrus risquent de rater le rendez-vous. Le fleuve Sénégal, qui devait se remplir pour inonder les terres du Wallot, a malheureusement amorcé une tendance baissière. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour les cultures de décrus, il faut non seulement un remplissage des cuvettes, mais il faudrait aussi que ce remplissage-là se fasse dans la durée. Parce qu'il faut qu'on ait au niveau des cuvettes de décrus une lame d'eau qui reste pendant au moins 45 jours. Cette année, on n'en est pas encore là. On avait approché les 7 mètres il y a de cela une semaine, mais depuis le début de cette semaine, certainement avec la raréfaction des pluies, on est dans une dynamique baissière du niveau du fleuve. Maintenant, ce serait peut-être prématuré de dire déjà qu'il n'y aurait pas de culture de décrus, mais il faudrait attendre et suivre pour voir quelle dynamique va se poursuivre. Est-ce que le fleuve va aller vers une... Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur les rizières dont la campagne a bien repris son cours normal depuis la réaction du ministère de l'Agriculture qui a réorganisé la mise en place des intrants. Seulement, cette année, il faut noter une baisse drastique des superficies emblavées dans les zones de production. Retour à présent sur cette enquête. Objet de polémique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur la hausse de la pauvreté au Sénégal. Interrogé sur la question, le patron de CCBM, par ailleurs politicien à Kaolac, avoue qu'il est inopportun, selon lui, de tergiverser sur les chiffres. L'essentiel pour ce ring-boup est de trouver des solutions qui soulagent les populations. Nous l'écoutons avec Mamadoufale et Jarveyao. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Je pense que même si nous avions un million de pauvres, c'est important. Donc le fait qu'il a augmenté, qu'il a descendu, c'est important. Mais je pense que nous devons discuter, voir comment on peut faire pour réduire la pauvreté. La pauvreté, on peut le réduire que sur l'augmentation de la recherche, l'augmentation de la production nationale, essayer d'importer moins et essayer que le taux de croissance augmente, que le taux de croissance ressentit au panier des ménagers. Donc je pense que c'est le plus important. Mais des visites, des vues, tout le monde a constaté que le niveau de vie est devenu difficile, et surtout dans les régions. Peut-être à Dakar, il n'y a pas de problème parce que la recherche a augmenté. Mais dans les régions, c'est devenu très difficile et je pense que l'État doit revoir la façon de distribution de la recherche et de l'investissement. On ne peut pas rester tous les investissements, tout le travail, tout ce que nous cherchons à Dakar. Et c'est ça qui amène l'exode rare. Donc si l'exode, en quittant les villages provenant à Dakar, Dakar deviendra de plus en plus difficile. Et compte tenu que Dakar alimente les régions, donc si l'alimenteur, on sent des difficultés là-bas, on ne peut que le ressentir plus dans les endroits les plus de reculé. Allez, parlons santé à présent. Je vous l'annonçais en titre. C'est une maladie génétique rare, la myopathie de Duchesne, une pathologie qui ne connaît pas de remède pour l'instant. Ceux qui en souffrent se soulagent généralement avec des séances de kinésithérapie ou alors la prise de certains médicaments tels que les corticocostéroïdes. Malgré le fait qu'elles ne soient pas très connues, des Sénégalais en souffrent pourtant une association de lutte contre la myopathie de Duchesne existe d'ailleurs au Sénégal et ses membres se sont entretenus avec nos reporters Marsal Farba Maroun et Jervé Yaou. Je suis victime de cette maladie rare. L'année que j'ai obtenu mon baccalauréat, on a pu renforcer la communication. Nous retenons pour la deuxième édition d'avoir déjà un centre de rééducation et d'adaptation fonctionnelle. Et deuxième chose aussi, d'associer aussi, d'avoir aussi une unité de prise en charge des maladies neuromusculaires et aussi avoir un laboratoire de dépistage génétique. Et aussi, on a conseillé d'avoir un laboratoire de biologie, moléculaire et de neuropathologie. Et aussi, d'avoir juste une unité de neurophysiologie aussi. On a posé aussi la formation et on a mis en disposition des prêts médicaux pour l'accompagnement des maladies neuromusculaires. On a fait juste un appel à toutes les bonnes volontés, surtout le directeur de TFM, de M. Jusindou. On a besoin d'avoir des ambassadeurs qui nous aident pour aussi vaincre et donner l'espoir des victimes. De la santé, nous passons à l'environnement et au développement durable, plutôt, avec cette 18e session ordinaire de la conférence des ministres africains. Le Sénégal assure la présidence pour deux ans. C'est le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sal, qui va ainsi remplacer son homologue sud-africain. Il réaffirme la volonté du gouvernement sénégalais à faire de ce mandat une réussite en termes de prise en charge des défis environnementaux, mais aussi du développement durable. Nous l'écoutons, Abdou Karim Sal, à travers une visioconférence organisée ce matin. En tant que président entrant de la CMAE, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour faire de ce mandat une réussite en termes de prise en charge adéquate des défis environnementaux et de développement durable auxquels notre continent est confronté. Mais aussi, de valoriser les opportunités qui s'offrent à nous. Je veillerai particulièrement à ce que la CMAE joue un rôle central dans la promotion du développement durable dans notre cher continent. Vous conviendrez avec moi qu'il y va de l'intérêt et de nos populations que les questions environnementales soient traitées de façon prioritaire, notamment au regard de leur importance dans la prise en charge des impacts de la COVID-19. C'est pour moi, ministre africain, en charge de l'environnement, à la fois une opportunité et une obligation de travailler d'arrache-pied pour que les moyens nécessaires soient mobilisés pour traduire les objectifs de la CMAE dans la réalité. Et comme tous les jeudis, votre rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction. Alors, ce jeudi, l'actualité oblige, nous nous intéressons aux enseignements du cher avec un ouvrage, avec l'ouvrage plutôt de l'auteur Khadim Baké Abbas, ouvrage institulé « La politique tirée des écrits » de cher Ahmadou Bamba. Dans ce livre, l'auteur explore un aspect essentiel de l'œuvre du cher et la rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction, c'est des notes de lecture parcourues toujours avec Ibu Diouf. Le titre, c'est « La politique tirée des écrits de cher Ahmadou Bamba ». Un ouvrage qui explore un point de l'œuvre de cher Ahmadou Bamba, l'auteur précise qu'il y a plusieurs façons de penser la politique, en se référant soit à une parole divine, à la raison ou à l'expérience. Ce n'est pas du tout la politique au sens Machiavelli du terme, c'est-à-dire aux politiques, au sens de la conquête et de la conservation du pouvoir. Comment conquérir et comment conserver. Mais il s'agit de la politique, comment éduquer socialement le citoyen pour qu'il devienne, n'est-ce pas, un homme exemplaire dans son comportement, dans ses attitudes. La politique tirée des écrits du fondateur du moridisme, huit chapitres, pour révisiter quelques aspects essentiels de l'œuvre du Saint-Homme. Le premier chapitre parle de la comparaison entre les idéologies, certaines idéologies politiques et le moridisme. Le deuxième chapitre parle de la religion. Le troisième chapitre parle du savoir. Le quatrième parle de l'art, de l'économie. Après, on a parlé du vivre ensemble. Le cinquième, le sixième, c'est l'éthique et aussi la non-violence. Enfin, le dernier chapitre parle de la culture. Tout au long de cet ouvrage, l'auteur est revenu sur quelques notions telles que la civilité et la politesse. Puisque quand on est impoli ou quand on ne connaît pas ou bien quand on viole les règles de la politesse, en quelque sorte, on devient un renégat, un associable. C'est pourquoi il dit dans cet essai politique tiré des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Baké Abbas tente une nouvelle approche. Parce que nous, on a souvent l'habitude de se focaliser sur l'aspect mystique de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors que pour moi, on ne peut pas du tout, on n'a pas les éléments qui nous permettent de pénétrer cette mysticité-là. Mais ce qui est le plus important, c'est de montrer ou bien se focaliser sur son enseignement. Cet ouvrage intitulé La politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, un ouvrage de 196 pages, réparti en 8 chapitres, une manière pour l'auteur d'explorer un aspect essentiel de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et juste avant de passer à la page des sports, le portrait du jour, il s'appelle Malik Ndaw et après plusieurs tentatives d'entrée clandestinement en Europe, il se fait finalement une raison et décide de rentrer au Berkay pour s'activer dans l'agriculture. C'est en 2018 qu'il rentre et devinez la suite. En l'espace de trois ans, il devient le producteur principal de sa petite commune de coeur sans bagaille. C'est le portrait de ce soir. Il est signé d'Issaprera. Son histoire, il la raconte, encore et encore. Malik Ndaw, comme beaucoup de jeunes Sénégalais, ont un jour décidé de quitter le pays et d'emprunter le chemin sinueux de l'immigration clandestine. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique noire, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, l'Algérie, la Tunisie, mais j'étais basé au Maroc. Dans les autres pays, je ne cherchais juste qu'un passage pour l'Europe. En dehors de l'Afrique noire, Malik a aussi essayé de partir du Maroc et de rallier les côtes de Lampedusa ou les côtes espagnoles en mer, des voyages périlleux qui s'échoueront plus tard sur le désert du Sahel. J'ai pris une pirogue avec 72 personnes. Elle a chaviré. Je suis l'un des rares rescapés. J'ai encore réessayé avec une autre embarcation de 150 personnes. La pirogue a encore chaviré. Durant ces moments de galères et de souffrances, lui, l'enfant de Kursambagay, a également été témoin davantage d'atrocités des migrants. Et ces mêmes gardes-côtes nous ont envoyés non loin du désert du Maroc où il a fallu marcher des kilomètres. Et dans le désert, j'ai rencontré un Sénégalais qui était tellement mal en point que quand je lui ai donné de l'eau à boire, il est décédé sur le champ. J'ai enlevé mon diala-bas avec un autre Sénégalais. Nous avons fait la prière mortuaire et l'avons enterré dans ce désert. Après dix ans de tentatives d'immigration clandestine sans succès, le jeune homme se décide d'enfin à rentrer au Bercaï. Aujourd'hui, il s'active dans l'agriculture. Finalement, j'ai décidé de rentrer au pays. Je suis revenu avec moins de 30 000 francs en poche. C'était vraiment difficile. Je me suis mis à l'agriculture. La première année, j'ai récolté que six sacs d'oignons. L'année suivante, j'en ai eu 20 sacs. Mais la troisième année, je suis le producteur leader dans tout le département. J'ai récolté 7 tonnes d'oignons sur une parcelle de 1250 mètres. Plus question pour Malik de repartir en aventure ou à la recherche d'une vie meilleure en dehors du Sénégal. Désormais, le ressortissant de Coeur Sambégué consacre sa vie à l'agriculture mais aussi à sa famille. Un bel exemple pour les jeunes de notre pays. La page des sports, ça démarre tout de suite avec un récapitulatif des événements phares. Djambar qui se qualifie en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Tunget FC qui se trouve déjà en Côte d'Ivoire pour les besoins de premier tour retour des préliminaires de la Ligue des champions. Le Sénégal qui demeure le premier pays africain au classement FIFA. Le menu du round-up de l'actualité sportive est toujours signé Chersa Diboudiara. Le national de football du Sénégal toujours leader en Afrique au classement FIFA de ce mois de septembre. Avec un bond en avant de plus de 9 points, la sélection d'Aliou Sissé intègre le top 20 mondial mené par le trio Belgique, Brésil et Angleterre qui délogent la France. Au niveau africain, le podium est composé du Sénégal suivi de la Tunisie et de l'Algérie. Pendant ce temps, Djambar de Salli est qualifié en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Les académiciens ont éliminé en quart de finale leurs voisins de Dembodiop FC sur le score de 2 buts à zéro. Djambar va défier en demi-finale à Espekin. Tenged FC est lui arrivé à Abidjan. Condamné à l'exploit ce dimanche face à l'ASSEC, les Rufuscois ont trois jours pour s'acclimater et se préparer. À l'aléatisse, les Ivoiriens s'étaient imposés un but à zéro dans cette rencontre du premier tour de la Ligue africaine des champions. Bombardier lui peut préparer plus sereinement son combat de lutte avec Bala Gaïde du 28 novembre prochain. Son duel avec Jérôme Le Banneur en MMA prévu le 25 septembre prochain est reporté à une date ultérieure. Le France souffre en effet des adducteurs. À les fautes locales à présent, l'équipe nationale du Sénégal de football féminin a battu son homologue du Cap Vert sur le score de 1 but à zéro, une victoire mais beaucoup de manquements dans le jeu. D'après Mamousa Sissé, le sélectionneur des Lyon que je vous propose d'écouter. On retient une victoire même si l'équipe n'a pas joué sur sa véritable valeur. C'est vrai que l'adversaire est une équipe teigneuse mais je pense qu'on a manqué un peu d'humilité je pense. On a marqué le but après on a senti un relâchement au niveau des filles. Après au niveau des efforts au niveau de la gestion du jeu de la gestion du ballon on a fait beaucoup de fautes techniques on a raté beaucoup de situations en première période on rate trois occasions nettes on en rate encore en deuxième période je pense que c'est des choses à rectifier sur le prochain match mais dire à la décharge que c'est le premier match pour ce groupe là et comme je l'ai tantôt dit dans ce groupe il n'y a que quatre rescapés du tournoi de Sierra Leone donc c'est quasiment une nouvelle équipe qui est là il faut lui donner le temps de se faire il y a eu de l'envie il y a eu de l'engagement mais sur certains aspects notamment sur la finition on a été un peu pressé on a vendagé beaucoup d'occasions c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales tout de suite vous retrouvez Binta Diallo dans Soir d'Info elle reçoit ce soir M. Youssou Diallo PCA de la Sonacos mais aussi président fondateur du club Sénégal Émergence bonne suite des programmes avec la TF1 mais surtout bon week-end à très vite